Dans ta tête, il y a un shoot de sérotonine qui opère, et dans sa tête, il y a un shoot de sérotonine qui opère. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites un échange d'une hormone, d'une neurohormone, qui va réduire les douleurs, réduire l'anxiété. On a l'impression que maintenant, tout le monde sait que le stress, c'est contagieux, dans les entreprises, etc. Mais il ne faut pas oublier de dire que la bienveillance, ça l'est aussi. Christian Bobin, qui est un poète que j'adore aussi, il disait « l'aventure commence au bout du jardin ». Bonjour, je suis Delphine Rémy, et je vous accueille sur le podcast « Naître, princesse, devenir guerrière ». Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds, et de la maladie autrement. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des experts, des philosophes, qui j'espère vous feront du bien. Vous entendrez aussi des hommes et des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et des héros du quotidien, qui gèrent et qui galèrent, comme vous, comme moi. Il s'écroule parfois, et il se relève. Bienvenue dans le troisième podcast, enregistré avec Giacomo Di Falco, mon co-psychologue et hypnothérapeute. Quelle chance j'ai eue de pouvoir passer du temps de qualité avec lui pour enregistrer ces trois superbes épisodes. Le premier, à quoi sert un psy ? Le second, un autre regard sur la vie ? Et celui-ci, les angoisses sont-elles une fatalité ? Quand on discute avec Giacomo, on parle de mille choses, donc vous pouvez imaginer que nous avons abordé bien plus que ce que les titres suggèrent. J'ai envie de citer deux mots, la naïveté et la fraîcheur. C'est ce que Giacomo incarne. Il est si important de garder une certaine candeur, une simplicité naturelle. La naïveté n'empêche pas d'avoir de l'esprit, c'est une manière de voir le monde, ainsi que son approche avec ses patients. Dans ce podcast, nous avons parlé de la contagion du stress, mais aussi de la contagion de la bienveillance et de nos fameux neurones miroirs. Nous avons également parlé de la peur, de l'angoisse et de la très grande différence entre les deux. Et comme Giacomo utilise toujours des images, de la poésie et des citations pour illustrer ses propos, il a parlé d'arrêter le train des angoisses par la pensée magique. Est-ce que ce n'est pas génial, ça ? Je reprends une citation de Mark Twain que Giacomo a partagée avec nous. J'ai connu beaucoup de problèmes dans ma vie, dont la plupart ne sont jamais arrivés. Nous sommes si nombreux à nous faire parfois des films, à anticiper, à nous créer des scénarios impossibles, que nous considérons comme réels. C'est comme si nous montions dans le train de l'angoisse et que nous vivions toutes ces angoisses au présent. Comment sortir du train ? Comme dans le premier podcast, nous avons encore échangé sur l'effondrement de notre système de croyance lorsque nous sommes confrontés à l'annonce d'une maladie ou à une autre épreuve de la vie. Giacomo nous dit, quelque chose s'écroule, mais quelque chose peut se reconstruire derrière. Nous avons parlé de l'importance des petits pas, des premiers petits pas et de la qualité de ces petits pas plutôt que de la quantité pour se remettre dans la vie quand ça ne va vraiment plus. Je terminerai cette série de trois podcasts en remerciant chaleureusement Giacomo pour le temps qu'il a consacré non seulement à moi, mais à nous tous. C'est très précieux et je reprends une phrase qu'il a dite. N'oubliez pas que, avant la maladie ou l'épreuve de la vie, vous avez déjà eu d'autres épreuves et vous les avez traversées. Et je réponds à ça. Célébrons toutes nos petites victoires, car des épreuves, nous en aurons encore un paquet à gérer tant que nous sommes vivants. Et je préfère être vivante avec des épreuves à gérer plutôt que plus là. Belle écoute à tous. Bonjour Giacomo, ça fait le troisième podcast qu'on enregistre là d'affilé. Bonjour Delphine. Et on ne le publiera pas tous en même temps, donc ça fait un peu rigolo de se dire bonjour trois fois. Vaut mieux trois que zéro. Vaut mieux trois que zéro. Et donc, ben voilà, notre troisième podcast, une série de trois magnifiques podcasts. À quoi sert un psy ? Le premier podcast. On n'a pas parlé que de ça. Où Giacomo s'est présenté en long et en large. On a parlé de plein de sujets. Est-ce que je vous l'ai redit un petit peu ? Qu'est-ce que tu as envie de dire sur le premier podcast, en fait ? Si tu pouvais résumer le premier podcast. Je trouve que cette question est importante, parce que c'est vrai qu'on peut se demander à quoi ça sert un psy dans une situation qui, objectivement, est difficile. On a cette image du psy qui va aider des gens qui ont des pathologies mentales. Alors que là, ma spécificité en tant que psycho-oncologue, c'est que 99% de mes patients sont des gens comme toi et moi. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse. Pour moi, c'est très vertigineux. Ça aide mon empathie aussi à me dire, mais en fait, je pourrais vraiment être assis à la place de cette personne. Tu vois ? Tout simplement. Et du coup, ça me permet de... Oh oula ! On l'entend, le petit chat. Oui, c'est mon chat. C'est pas grave. Il participe. Oui, voilà. Allez, viens. Donc oui, je pense que, pas restaurer, mais je dirais, réviser l'image qu'on a du psy, je pense que c'est important, parce que ce serait dommage de se couper d'une aide possible. Bien sûr. En restant sur des préjugés, finalement. Et c'est vrai que les préjugés qu'on a sur les psys, c'est bon, un truc assez austère, où on est allongé sur un divan avec un barbu. Bon, absolument rien à voir à un psy en 2023. Enfin, ça peut, si on veut vraiment. Oui. On peut faire ça. Si vraiment on veut, on peut. Mais par contre, le fait de rencontrer un psy en 2023, c'est avoir quelqu'un qui va être dans des solutions pragmatiques, qui va chercher des solutions avec vous. Mon chauve veut te faire un câlin. Oui, c'est trop mignon. Il s'est mis derrière moi. Ça va, t'as pas peur des chats, non ? J'adore. Ah bon, ça va. Je sens une petite chaleur dans mon dos. Oui, oui, oui. Mais d'habitude, on dit que les chats se mettent près de... Je sais pas, mais je sais qu'eux nous collent beaucoup. J'en ai deux, des chats. Et en fait, ils sont tout le temps collés à nous. On ne dit pas qu'ils se mettent près des bonnes ondes et tout ça. Ah bah si, c'est vrai que... Ils sont collés à mon dos, donc je me dis... C'est vrai que quand ça gueule à la maison, les chats se barrent. Donc là, je pense que c'est qu'ils se sentent bien. Là, il est bien, il est bien. Ils se mettraient pas là... Tu sais, ils sont sincères, les animaux. Alors, le deuxième podcast, on a parlé d'un nouveau regard sur la vie. On a parlé de plein de choses. Rien ne se passe jamais comme prévu. Tu nous as raconté une magnifique histoire d'un de tes patients qui ne devait pas passer le week-end et qui est toujours là, avec une histoire de musique d'accordéon. Je vous laisse découvrir, en tout cas, le deuxième podcast. Ça fait un peu un petit teaser. On va parler là des... Les angoisses, la mort, les angoisses de mort. Bah, Giacomo, t'aimes toujours bien prendre une petite phrase, une petite citation pour commencer le podcast. Et tu en as choisi une pour ce podcast. Est-ce que tu t'en souviens ? C'est celle de Mark Twain ? Ah non, Épicure. Ah oui, je dirais celle de Mark Twain après, alors. Bah, tu les deux, alors. Épicure, qui dit un truc... Encore une fois, les philosophes grecs d'il y a 2000 ans avaient déjà tout compris à l'époque. Et peut-être que 2000 ans auparavant... Tu sais, c'est des savoirs humains qui se transmettent, tout ça. Donc, c'est pas... Je pense que quand les gens savent observer, ils savent lire ce genre de choses. Épicure, il disait... Quand je suis là, la mort n'est pas là. Et quand la mort est là, je ne suis plus là. Donc, c'est tellement naïf. Tu vois ce que je veux dire ? On parlait de naïveté dans le podcast précédent. Oui, j'adore. Quand même, je retirerai un mot à travers tous ces podcasts. C'est cette naïveté, cette fraîcheur, en fait. C'est ça. En fait, cette naïveté, elle est tout le temps à portée de main. Et elle peut beaucoup nous aider dans toutes les épreuves, finalement, de la vie. Parce que je souhaite à tout le monde d'avoir encore d'autres épreuves après celles du cancer. Parce que ça veut dire que c'est la vie. Tu vois ce que je veux dire ? Et il y en avait sûrement eu déjà avant aussi, d'ailleurs. Et je demande aux personnes de bien se rappeler comment elles ont traversé les épreuves. Parce qu'elles ont déjà l'expérience d'avoir traversé des épreuves. Donc, celle-ci en est une autre. Et elle a l'air plus intense. Parce que c'est celle qu'on est en train de vivre là, en ce moment. Mais cette phrase des piqûres qui est hautement naïve, je trouve qu'elle nous rafraîchit. Parce qu'effectivement, on n'est pas mort tant qu'on est vivant. On a déjà un petit peu parlé d'espoir. J'aimerais bien que tu... On va commencer par ça, parce qu'on l'avait mis pour le deuxième podcast. Alors, tu sais, moi j'ai constaté quelque chose quand j'ai créé mon groupe de soutien sur Facebook. J'ai fait une petite analyse de l'espoir. Et je me suis dit, c'est incroyable. J'ai vraiment constaté qu'il y avait trois groupes de personnes. Premier groupe de personnes, comme si elles n'avaient plus d'espoir en fait. Des femmes plombées, plombantes aussi. Plus beaucoup d'espoir. Elles débarrent dans le groupe de soutien. Elles sont complètement désespérées. Elles sont probablement dans des phases... On a des phases de désespoir. Elles sont probablement dans cette phase-là. Je ne dis pas qu'elles vont rester là tout le temps. Deuxième catégorie de personnes, des femmes, c'est un groupe de soutien de femmes, qui, ça va, voilà. Elles suivent leur traitement. Elles sont plus ou moins optimistes. Donc, voilà. Des femmes qui suivent leur traitement. Et puis, tu as un troisième groupe de personnes que j'ai appelé les Lucioles. Alors là, c'est vraiment... Elles sont déjà probablement à un stade plus loin, déjà, d'acceptation. Je ne dis pas... Il n'y a pas de jugement de valeur, tu vois, sur tous ces groupes. Plus d'acceptation. Et alors, je ne sais pas. Elles émanent une espèce de lumière comme ça. Et elles redonnent de l'espoir à tout le monde. Alors, on voit les nanas du groupe 1 qui débarquent, retrouvent un peu d'espoir grâce aux Lucioles et grâce aux nanas du groupe 2. Et puis, tout à coup, elles ont de nouveau de l'espoir. Qu'est-ce qui se passe après ? Quand il y a de nouveau des nanas qui arrivent du groupe 1, dans le groupe de soutien, ah ben, celles qui étaient dans le groupe 1, qui n'avaient plus d'espoir, qui ont retrouvé un peu d'espoir, redonnent de l'espoir. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc ? L'espoir est plus contagieux que le Covid. Oui, c'est vrai. Mais oui ! Je me suis dit, c'est quand même incroyable. Il faut cultiver, en fait, cet espoir. Bien sûr. En fait, petite parenthèse, je trouve ça génial que tu les appelles les Lucioles et moi, je les appelle les Lucides. Non, mais c'est vrai, il y a un truc avec la lumière. Effectivement, il y a un truc qui me plaît bien là-dedans. Tu vois ? Bon. Fermeture de parenthèse. Je te poserai encore des questions sur les Lucides. Mais oui, effectivement, les étapes psychologiques sont bien évidemment contagieuses. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus discret, subtil, peut-être. Quoique, finalement, quand tu transmets un virus, à part le fait d'éternuer, de tousser, etc., on ne le voit pas non plus, le virus. Tu vois ce que je veux dire ? Mais très honnêtement, tu prends une personne ultra stressée et tu la mets dans une pièce avec dix autres personnes, il y a fort à parier qu'au bout d'une heure, tout le monde est stressé. C'est dingue ce que tu fais maintenant. Et l'inverse est vrai aussi. Tu fais une pièce avec dix personnes ultra stressées et tu fais rentrer un mec ou une nana hyper détendue, et bien c'est possible que ce soit contagieux et qu'il apaise vachement la situation. Et tu vois, tout ça, c'est au nom de choses subtiles, invisibles, les comportements non-verbaux. Ou peut-être pas si invisibles que ça, en fait. Parce que quand on a... Bon, je parle un peu beaucoup de moi dans ce podcast, mais par exemple, quand j'ai appris mon cancer, j'étais tout de suite sur Google et je suis tombée sur les vidéos de Lily Saune, qui est une jeune femme qui a pris son cancer à 27, 28 ans. Elle était un peu la première à faire des vidéos sur les réseaux et tout ça. Et elle a écrit La Guerre des Tétons. Elle avait des vidéos qui étaient hyper optimistes. Et je les regardais en boucle comme un enfant peut regarder des dessins animés en boucle. Et en fait, alors là, c'est pas subtil, c'est simplement elle me redonnait de l'histoire en barre. Je me suis dit, si elle a réussi à traverser cette épreuve, elle a été vraiment un exemple pour moi, cette femme. Oui, mais toi, tu le sais. Parce que c'est toi qui le vivais. Si quelqu'un t'avait regardé de l'extérieur, on aurait juste vu quelqu'un qui regarde des vidéos sur YouTube. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus discret. Mais pourtant, c'est ultra présent. Ces états-là, ces états d'esprit, les états psychologiques des gens, la façon qu'ils ont d'interagir entre eux, etc. C'est ce qui fait tout le lit de toute notre société, de notre façon de vivre ensemble, etc. Mais on ne peut pas le toucher d'une certaine façon. C'est compliqué. Donc, au nom de quoi ? Mais au nom maintenant de choses... Ce n'est pas de la magie. Quoi que j'aime beaucoup, la magie, parce qu'il y aura toujours, j'espère, de la magie. C'est au nom de tout ce qu'on ne maîtrise pas, justement, tout ce qu'on ignore encore, qui est d'une étendue infinie, évidemment. Le mystère aussi. Certains l'appellent le mystère. Enfin bon, bref, les choses incroyables qui nous arrivent chaque jour et qui peuvent arriver toutes les cinq minutes. Incroyablement belles aussi, d'ailleurs. On commence quand même à avancer un petit peu dans la science et au nom de ce que je te disais dans le précédent podcast sur les recherches en neuro. En fait, on sait quand même maintenant que dans le cerveau, on a des neurones miroirs, par exemple. Donc, pourquoi on les appelle les neurones miroirs ? C'est parce qu'en fait, c'est ceux qui vont s'occuper de réagir en mimétisme avec les autres. Voilà. Donc, c'est drôle parce qu'en fait, effectivement, là, tu peux comprendre comment un état de stress ou un état de bien-être, il peut être contagieux. Et puis, il y a une étude aussi qui est sortie il y a quelques années. C'était en sociaux, je ne sais plus. Il y a par exemple, ils ont montré que quand tu souris à quelqu'un. Alors, imaginons la situation où tu rentres dans une boutique, comme la plupart des gens sont bien élevés et bienveillants. Enfin, il me plaît de le croire. Et bien, tu rentres, il y a quelqu'un qui te suit, tu lui tiens la porte, tu lui fais un petit sourire parce que tu as été bien élevé, etc. Et il te rend un petit sourire parce que lui aussi a été bien élevé. Et bien, dans ta tête, il y a un shoot de sérotonine qui opère et dans sa tête, il y a un shoot de sérotonine qui opère. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites un échange d'une hormone, d'une neuro-hormone, voilà, qui va réduire les douleurs, réduire l'anxiété. Et puis, alors, il y a un truc qui est encore plus incroyable, c'est que s'il y a des gens, tu rentres dans un magasin et il peut y avoir des gens dans l'entourage qui sont près de toi, s'ils voient la scène du coin de l'œil sans y être forcément attentive, leur cerveau aussi va sécréter la sérotonine. Ça donne envie de sourire tout le temps. Oui, évidemment. Parce qu'évidemment, ça veut dire que la bienveillance aussi, c'est contagieux. On a l'impression que maintenant, tout le monde sait que le stress, c'est contagieux dans les entreprises, etc. Mais il ne faut pas oublier de dire que la bienveillance, ça l'est aussi. Je crois que c'est important. Surtout dans des situations hospitalières. Tu vois, on parlait tout à l'heure de ce que les médecins projettent parfois sans s'en rendre compte, leurs angoisses, par exemple. Quand tu es anxieux et que tu veux faire croire à quelqu'un que ça va aller, c'est compliqué de lui mentir. Parce que tout ton comportement trahi... Tu le disais dans le précédent podcast avec la tête d'enterrement. Tu peux le répéter là ? Oui, un de mes patients qui m'a dit un jour, et c'est ça qui m'a fait comprendre ce type de processus avec les comportements non-verbaux, c'est un de mes patients qui m'a dit un jour comment voulez-vous que je n'ai pas peur de la mort à chaque fois qu'il y a un tout bip qui rentre dans la pièce, c'est avec une gueule d'enterrement. Alors ça, d'abord ça m'a fait marrer, et ensuite ça m'a fait réfléchir. Donc, bienveillance contagieuse, espoir contagieux aussi. Bien sûr. Et il n'y a pas de faux espoirs. Oui, j'allais te... Oui, il n'y a pas de faux espoirs. Et non, parce qu'au nom de quoi, il y aurait de vrais désespoirs alors ? Puisqu'on ignore ce qui va se passer dans l'avenir. Et comme l'espoir est un pareil qu'on ne perd jamais, et tout ce qu'on s'est dit au cours des précédents podcasts, etc., on ne peut pas... Alors, les médecins, c'est un vrai débat qu'on a avec certains médecins, mais ils commencent à changer... Et il y en a beaucoup qui ne veulent pas donner de faux espoirs, c'est ça, tu l'entends quand même. C'est exactement ça. On ne peut pas donner de faux espoirs aux gens. Et moi, je leur dis, mais parce que tu penses que tu sais ce qui va se passer pour eux dans l'avenir ? C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas savoir, même avec les résultats d'examens sont catastrophiques, mais tu vois, au nom du patient accordéoniste dont je te parlais tout à l'heure, mon boulot de psy, c'était quoi, à un moment donné ? De revenir dans l'équation et de lui donner de l'espoir. Un projet. Parce que l'espoir, ça se matérialise toujours. Donc, on est bien d'accord. On parle d'espoir en fin de vie aussi. Évidemment. En fait, il y a aussi une patiente... Alors, moi, tu sais, c'est mes patients qui m'ont tout appris quasiment. Aucun mérite, en fait. Non, mais il y a deux phrases qui vont très, très bien ensemble. C'est des phrases que tout le monde connaît et c'est pour ça que je les aime beaucoup, d'ailleurs. C'est une patiente qui m'a dit ça un jour et ça a fait tilt chez moi, en fait. J'aurais dû lui demander combien je lui devais, d'ailleurs. Mais bon, cette patiente, elle m'a dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tout le monde connaît cette phrase. Elle m'a dit la suite, et ces deux phrases-là sont très vertueuses ensemble, l'espoir fait vivre. Tu prends ces deux phrases-là et ça te fait une espèce de moteur. Moi, je t'avoue que c'est des phrases qui sont dites de manière machinale, sans réfléchir. Mais quand t'es dans le creux de la maladie, c'est des phrases qui sont vraiment... Il faut repenser à ces phrases qu'on connaît tellement... Qui sont complètement anodines, mais en fait, elles sont d'une puissance. En fait, ça rappelle cette phrase que je te disais en italien tout à l'heure. L'esperanza è l'ultima cosa che moriè. Ça veut dire l'espérance, c'est la dernière chose qui meurt. Et moi, je trouve cette phrase très politique, très belle. Et je trouve qu'elle est très en lien avec ce que moi, je vois dans la réalité de la vie des gens à qui on annonce un jour qu'ils ont un cancer et qu'ils vont essayer de s'en sortir du mieux qu'ils peuvent, etc. Avec les hauts, les bas, les montagnes russes, enfin, tout ce bordel, quoi, que ça crée dans la vie. Bon, peut-être que la vie, c'est un peu le bordel aussi, justement, tu vois, je crois. Justement, ce bordel est synonyme de vie et non de mort, tu vois. Je crois. Alors, justement, tu vas nous parler des angoisses, des angoisses de mort. Alors, je vois ici, dans nos petites notes, c'est très agréable. J'ai une petite bouillotte dans le dos. Là, j'ai ce petit chat, là, dans mon dos. C'est sa fonction principale, la fonction de bouillotte. Ah oui, c'est vraiment... C'est hyper agréable, quoi. Alors, j'ai vu qu'on a... Ça chauffe, en plus, non ? Tu as vu ? Ça chauffe dans mon dos. C'est bien fait, la nature. J'entends pas les... Non, pas encore. Tu sais qu'il y a des patients du cancer qui disaient qu'ils adoraient la ronde chronothérapie, je ne sais pas comment ils disaient, mais les animaux de compagnie, c'est quand même... Tu sais que caresser des chats un petit peu tous les jours, ça réduit les risques d'accidents vasculaires, etc., parce qu'en fait, c'est un côté déstressant. Oh, mais dis donc, on va sourire, on va acheter des chats. Oui, oui, c'est clair. On ferait bien de sourire aux chats aussi, d'ailleurs. Alors ici, je vois, on a noté qu'est-ce que la peur, qu'est-ce que l'angoisse ? Ah oui, alors, c'est vrai qu'on a du mal à faire la distinction entre les deux. Parfois, on dit j'ai peur, parfois je suis angoissé, mais en fait, on a l'impression de parler de la même chose. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je suis en train de réfléchir, tu vois, j'essaye de me mettre dans une situation, j'ai peur, l'angoisse, ça a l'air plus... Oh, mais il est parti. Oui, c'est parce que sa mère est partie. Il va revenir, tu vas voir. L'angoisse a l'air d'être plus profonde que la peur. En fait, au fond, la peur, c'est un mécanisme adaptatif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose d'adapté. Tu vas dans la forêt... C'est le fight-or-flight mode. En fait, c'est une réaction... C'est un cerveau reptilien. Oui, complètement. C'est-à-dire que mon chat, par exemple, si je fais un énorme bruit, il va s'enfuir en courant parce qu'il pense que je vais vouloir le saccager. Tu vois, j'en sais rien. Et là, d'ailleurs, il va commencer à... Là, je fais de l'anthropomorphisme. J'attribue des intentions à mon chat. Ce n'est pas bien. Non, mais très clairement, la peur, c'est vraiment effectivement dans notre cerveau reptilien. Mais c'est indispensable. Tu te balades dans la forêt, tu croises un ours, tu t'enfuis parce que c'est adapté. Il vaut mieux faire ça plutôt que d'aller faire un gros câlin à l'ours. Tu vois, il vaut mieux s'enfuir. Mais ça, c'est un ski en nous. Oui, parce que toute l'évolution et la sélection naturelle nous a appris qu'on vit plus longtemps. Et du coup, on se reproduit plus aussi quand on fuit, quand on voit un ours dans la forêt. Très bien. Une maison qui brûle, on s'enfuit. Oui, exactement. Tu ne vas pas te dire on est bien au chaud ici. Voilà, c'est une réaction adaptée. L'angoisse, c'est beaucoup plus tordu. Ça, c'est vraiment notre... La façon dont notre cerveau s'est développé aussi, c'est-à-dire le cortex, tu vois, le néocortex, surtout d'ailleurs, cette espèce de couche d'intelligence, entre guillemets, parce que c'est un cadeau empoisonné, cette intelligence en fait et ce qui nuit parfois à la naïveté d'ailleurs. Cette intelligence qui nous fait envisager plein de scénarios, tu sais, dont on parlait tout à l'heure sur les angoisses. C'est-à-dire que là, si on reprend l'exemple de l'ours dans la forêt, tu habites à 50 kilomètres d'une forêt. Tu as entendu dire qu'il paraît qu'on aurait vu des ours éventuellement. Et puis là, tu te dis, ah oui, mais on m'a dit qu'on avait vu des ours et puis tu te dis, mais waouh, mais peut-être qu'un ours pourrait sortir de la forêt et venir dans mon jardin et m'attaquer éventuellement. Et là, ça, c'est de l'angoisse parce que du coup, tu vas avoir peur de sortir dans ton jardin alors qu'il n'y a pas d'ours. L'ours, il est juste dans ta tête. C'est ça la grosse différence entre la peur et l'angoisse. La peur, c'est une peur avec objet. L'angoisse, ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps parce que systématiquement, on se confronte à quelque chose qui n'arrive jamais. C'est ça qui est intéressant. Revenir sur des scénarios anxieux qu'ils ont pu avoir, c'est-à-dire que comme rien ne se passe jamais comme prévu, même quand ça se passe mal, ça ne se passe jamais comme on l'avait imaginé. C'est-à-dire que même quand tu penses que ça ne va pas aller pour ça, pour ça, pour ça, en fait, non, ça se passe d'une autre façon. Et puis finalement, ce n'est pas si terrible que ça parce que quand tu vis les choses dans le présent, c'est moins terrible que quand tu les vis dans ton imagination parce que Pascal aussi disait l'imagination est un feu divin, un truc comme ça. Ça veut dire que l'imagination amplifie tout. Et d'ailleurs, il y a un exemple que je prends assez souvent, peut-être que les gens de notre génération connaissent le film Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, mais le génie de ce film et le génie de Spielberg, ça a été de ne quasiment jamais montrer le requin parce que ce qui fait très peur, c'est ce que tu ne vois pas. Non, on ne l'a jamais vu, on a juste vu l'aileron quoi. Oui, on voit juste l'aileron et puis à la fin, on le voit et d'ailleurs, on voit que c'est en carton. Enfin, ce n'est pas très bien fait, mais pendant tout le film, ce qui fait peur à tout le monde et ce qui a traumatisé des générations de gens, c'est qu'en fait, chacun se fait sa propre représentation du requin et on entend la petite musique là. On s'en souvient. C'est une astuce de réalisateur de te mettre en position subjective où on voit la caméra au fond de l'eau, etc. Du coup, c'est terrible parce qu'en fait, chacun se fait sa propre vision du requin, forcément la pire. C'est ça que fait l'imagination. C'est-à-dire qu'en fait, la peur sans objet, c'est ça qui est l'angoisse. C'est la peur d'un scénario à venir qui ne viendra peut-être jamais. Eh bien, en fait, t'imagines forcément le pire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et chacun son pire. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, si tu te recentres, et c'est là tout l'intérêt parfois de faire, on parlait des soins de support tout à l'heure, l'intérêt, alors peut-être de voir un psy, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, faire du yoga, faire de la sophrologie, faire de la méditation. Il y en a qui n'aiment pas la méditation, mais peut-être ils vont essayer de faire de l'hypnose ou de l'oté. Alors après, je fais parfois un peu l'avocat du dia, mais quand l'angoisse est très, 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 très installée. Bon, j'ai déjà eu des angoisses très, très, très installées, des angoisses de ne pas dormir. Enfin, voilà, on n'est pas médecin là, mais parfois, il y a des aides un peu pharmacologiques pour sortir de là quand même. Ah oui, tout à fait. Parce qu'il y en a qui sont dans des angoisses. Tu as raison de le préciser, parce qu'en fait, il y a aussi une suspicion par rapport aux médicaments. Moi, je vois parfois des gens qui ne veulent pas prendre de médicaments parce qu'en fait, ils disent oui, mais j'ai peur de devenir dépendant. Tu sais, il y a un truc qui existe avec les médicaments. Bon, des fois, on peut devenir, parce qu'évidemment, ça marche bien, ces médicaments. J'ai écouté tous les podcasts possibles et imaginables sur la peur des journées de contrôle, scan anxiety en anglais parce qu'il n'y en avait aucun en français. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire deux. Et j'aimais bien, c'était un psychiatre qui commentait et qui disait si à un moment donné, il disait en anglais, vous n'êtes plus humain, you're not a human. disait que la personne devenait complètement, elle ne savait plus gérer cette anxiété ou une personne métastatique ou ne savait plus gérer cette angoisse. À un moment donné, il y a des gens qui peuvent prendre un petit Xanax pour s'aider, pour passer à travers. Il faut, je dirais, il faut saisir toutes les cordes qu'on a à son arc. C'est-à-dire que ça, ça en fait partie aussi. Moi-même, tu sais, je reconnais tout l'étendue de mon impuissance. C'est-à-dire que moi, des fois, je vais voir quelqu'un et je vois bien que je ne peux pas faire grand-chose. C'est une crise. Parce que c'est une crise d'angoisse et que tout mon boulot de psy, ça va être d'aller voir les médecins et de leur dire je pense que là, ce serait... Alors, c'est bien parce que ça peut se faire plus vite que de passer par le généraliste, etc. Parce que là, les médecins peuvent prescrire directement dans le service. Moi, je ne prescris pas de médicaments, mais encore une fois, je les oriente et je leur dis là, tout est bloqué. Tu ne peux pas faire du travail en tant que psy. Voilà, c'est ça parce qu'il faut vraiment faire une sorte de recette. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, effectivement, les médicaments vont être d'une aide très très précieuse et il ne faut surtout pas se fermer à ça parce qu'il y a des gens... Alors moi, des fois, j'ai l'impression même d'être presque, tu sais, commercial pour un labo parce qu'en fait, parfois, je vends un peu cette solution du médicament parce que les gens me disent moi, il y a quelqu'un dans ma famille qui a pris des médicaments pendant 20 ans et en fait, il est devenu dépendant, etc. Parce que ça existe aussi, ça. Mais en fait, ce n'est pas du tout la question, là. La question, c'est de savoir... Voilà, faire feu de tout bois, prendre tout ce qui est à notre portée pour augmenter sa qualité de vie, s'aider parce que c'est de la souffrance, des crises d'angoisse comme ça. Il ne faut pas se cacher. Évidemment, c'est beaucoup de souffrance et en fait, quand tu prends ça, il ne faut pas oublier que c'est encadré, qu'il y a les médecins, qu'il y a le psychocycle du coup qui est de la partie, qu'il y a tous les soignants et donc, on ne va pas donner de la drogue en bas d'une cité à la sauvage. Ce n'est pas du tout ça. Mais par contre, le fait de prendre ça pendant un petit temps, ça va permettre de revenir à un niveau de base et là, éventuellement après, de pouvoir... De travailler sur ces angoisses. Voilà, c'est ça. Parce que sinon, il y a des moments où effectivement, je me rends compte que ne serait-ce que le sommeil, par exemple. Mais oui, parce qu'on en a parlé, le petit vélo et le manque de sommeil parce que là, on est en train de parler d'angoisse. Ce qui augmente les angoisses aussi, tout simplement, la base de la psychologie, c'est quand même le sommeil finalement. Parce que si tu passes ton temps à angoisser et que tu ne vois pas d'issue à ces crises d'angoisse et qu'en plus, tu ne dors pas, comme tu me disais tout à l'heure, donc normalement, la nuit, c'est fait pour dormir et pour le cerveau, ce n'est pas anodin. C'est une restructuration de plein de choses. Il se passe plein de choses pendant que tu dors. Mais là, imagine, tu penses déjà toute la journée. En plus, tu penses aussi toute la nuit et au lieu de dormir, tu penses, tu penses, tu penses. Le petit vélo. Tu t'angoisses. Généralement, la nuit, tu angoisses. Et la nuit en plus parce que la nuit, c'est particulier. Il y a un truc très particulier la nuit. Métaphoriquement, enfin moi, c'est comme ça que je me l'explique. Ce n'est pas moi qui ai raison, mais je veux dire, en fait, la nuit, métaphoriquement, tu ne vois pas loin parce que la nuit tombe et donc tu ne vois pas. Là, on voit par exemple là, tu vois. On n'a pas de perspective. On n'a pas de perspective et en fait, tout nous rappelle dans l'environnement naturel que la nuit, c'est l'incertitude, on ne sait pas ce qu'il y a moi quand j'angoisse la nuit, j'allume la lumière. Ce n'est pas pour rien. Pour casser le truc. Les enfants aussi font ça. Tu sais, des fois, ils veulent dormir avec la lumière allumée parce qu'en fait, pourquoi ? Au nom des dents de la mer. Parce qu'on a beaucoup plus peur de ce qu'on ne voit pas. Encore une fois. Mais ça, en effet, on peut comprendre que si on est en disposition de le comprendre et que notre cerveau, il est relativement frais. Quand tu passes plusieurs nuits d'affilée ou même une à ne pas dormir, évidemment, ton cerveau est en surchauffe. C'est facile à comprendre. le petit vélo qui tourne tout le temps ou le moteur qui est en surrégime comme je dis des fois. Pas très politique mais bon, on s'en fout pour cette fois. Et du coup, le lendemain, tu manques de discernement parce que tu n'as pas bien dormi. Donc, tu n'as pas les yeux en face des trous comme on dit. Et puis du coup, tu vas angoisser encore un peu plus et puis tu vas encore moins avoir de discernement pour lutter contre les angoisses de la journée et ça va commencer à se transformer en cercle vicieux cette histoire. Donc, il y a même des fois où ça peut être des anxiolytiques mais des fois, moi, je vais voir les médecins et je leur explique, je leur dis écoutez, ce serait bien que cette personne-là fasse deux nuits de sommeil complet. Voilà, avec un petit médicament, avec un truc, même si ce n'est pas le même type de sommeil, etc. Il faut juste que cette personne dorme. Tu sais, dans le podcast avec la paléatothérapeute, elle disait parfois, c'était étonnant, elle disait des gens en soins palliatifs qui dormaient mieux la journée parce qu'ils entendaient toute la vie autour d'eux et le soir, ils ne dormaient pas donc ils avaient inversé leur truc et donc on les mettait sous hypnovelle pour qu'ils récupèrent un petit peu et qu'ils arrêtent d'angoisser de la mort et tout ça. C'est une trop grande souffrance d'angoisser comme ça. Il y a une dose d'angoisse qui est évidemment inhérente à la vie qui est inévitable mais il y a quand même une dose d'angoisse dans ces situations-là qu'on peut évidemment soulager, c'est normal. Alors, puisqu'on parle de l'angoisse de la mort, tu vois ici, j'avais noté nous pouvons devenir des dictateurs de nous-mêmes à nourrir cette angoisse et tu as parlé c'est dans ton livre en fait que j'ai trouvé ça Stopper le train de l'angoisse avec la pensée magique. Ah oui, oui, oui. Tu te souviens bien de ça ? Oui, oui. Je ne sais pas si tu voulais en parler aujourd'hui. Oui, pourquoi pas ? En fait, c'est un truc que j'ai encore une fois d'abord utilisé pour moi-même. Je suis mon propre cobaye en fait, tu sais, mais effectivement ça me donnait l'impression j'avais cette image parce qu'on fonctionne beaucoup par image. J'avais cette image du train où en fait tu me montes dans le train de l'angoisse et puis il s'arrête à toutes les gares et puis il y a une autre gare et puis en fait à chaque gare il y a une angoisse de plus qui monte. C'est ça en fait quand tu nourris toute l'angoisse. C'est une chaîne c'est même presque une certaine logique finalement ça te paraît très logique toutes ces angoisses que tu as ça te semble être même la réalité parce qu'évidemment comme tu en fais du présent alors que c'est des situations qui n'existent pas toi tu les présentises d'une certaine façon parce que tu en fais du présent tu les vis dans le présent parfois ça peut tu vois quand tu as peur les images de tous les crashs d'avion que tu as vu dans les films etc. Tu as toutes ces images qui arrivent et là on est vraiment sur une espèce de fil du conducteur c'est pour ça que le train ça fait penser à des rails avec des choses qui viennent se rajouter dedans et finalement j'ai l'impression qu'il n'y a rien de plus enfin si il y a plein de choses qui sont efficaces mais en tout cas c'est assez efficace de venir glisser une espèce de parasite dans ce long processus bien huilé tu vois bien qui fonctionne très très bien pour t'emmener vers la plus grosse de toutes les angoisses avec ces fameux mantras dont on parlait tout à l'heure c'est à dire que tu viens parasiter cette logique avec un truc qui vient te mettre le doute en fait il y a une phrase que j'aime bien aussi avoir confiance c'est douter du doute tu vois ce que je veux dire ça fait comprendre qu'effectivement quand tu doutes de tout de la réussite du traitement de ta vie future et bien en fait peut-être que tu peux insérer du doute dans ce doute tu vois ce que je veux dire et ça parfois c'est avec une petite phrase c'est je voulais t'en parler tout à l'heure cette phrase de Mark Twain oui voilà c'était celle-là la deuxième la deuxième c'est donc Mark Twain qui a écrit Tom Sawyer et Culberry Finn dans un esprit très particulier parce que tu sais c'est 19ème siècle c'est fin du 19ème c'est les philosophes américains William James il y a une pensée philosophique qui rejoint la psychologie parce que William James était un ami de Mark Twain il était aussi psychologue en plus d'être philosophe je me retrouve tout à fait là-dedans mais c'est très méconnu finalement j'allais dire en Europe mais non parce que finalement en Belgique c'est là que j'en ai entendu parler pour la première fois ah bah tu vois c'est bien ce que je te disais tout à l'heure il disait Mark Twain il disait j'ai connu beaucoup de problèmes dans ma vie dont la plupart ne sont jamais arrivés et ça je trouve ça génial parce que ça montre bien à quel point on se crée nous-mêmes beaucoup de problèmes parce que tous les scénarios anxieux qu'on construit parfois on dit même je me fais des films c'est pas pour rien c'est complètement ça quoi c'est exactement ça on est le réalisateur de nos propres films on déroule on monte dans le train de l'angoisse et on regarde les films dans le train de l'angoisse tu vois ce que je veux dire et en fait tout cela n'est jamais arrivé et n'arrivera peut-être jamais par contre on en fait quelque chose de présent qui réalise ces films c'est nous-mêmes au présent donc on souffre on souffre de quelque chose qu'on est nous-mêmes en train de créer et donc j'ai connu beaucoup de problèmes dans ma vie dont la plupart ne sont jamais arrivés c'est vraiment ça c'est-à-dire qu'en fait bien prendre conscience que tout cela et ça peut être un mantra qui vient parasiter ce train de l'angoisse tout cela ça reste dans mon imagination et ça le sera peut-être toujours oui tu vois et comment tu travailles donc typiquement avec voilà une personne qui a été peut-être apaisée par un médicament qui a une angoisse de mort parce que là je vois aussi dans mes notes affronter nos souffrances et nos peurs donc quand même de les nommer et de les déconstruire et donc tu viens changer tout ce système enfin aider la personne à changer ce système de croyance à réécrire un peu l'histoire en tout cas réécrire l'histoire c'est une bonne idée réécrire son système de croyance mais en même temps les deux sont liés parce que notre histoire c'est notre système de croyance une autre phrase que j'aime beaucoup c'est celle d'Uber Reeves qui dit le monde prend la forme de ton regard et donc ton regard il vient d'où ? et bien de ton cerveau dans lequel il y a tes croyances donc si tu crois que le monde est pourri tous les matins quand tu vas te lever tu ne vas remarquer que ce qui est pourri dans le monde alors qu'il y a aussi de très belles choses mais tu ne vas pas les voir tu vois ce que je veux dire et donc on est bien là-dedans surtout qu'il y a quelque chose qui se fait déjà d'emblée c'est-à-dire qu'au moment de l'annonce il y a déjà un effondrement de ce système de croyance puisqu'il y en a une qui fait partie de notre vie pendant très longtemps ça n'arrive qu'aux autres je te disais en s'effondrant c'est là elle en emmène plein d'autres donc c'est le moment j'allais dire idéal c'est peut-être pas bien choisi comme mot mais en tout cas c'est un moment donné où déjà de toute façon comme il y a quelque chose qui s'effondrait il y a quelque chose qui va se reconstruire voilà et donc la personne elle ne se l'explique peut-être pas comme ça mais de toute façon elle est en train de se reconstruire un système de croyance donc c'est le moment en fait idéal pour venir insérer des mantras comme cela en se disant tiens je sais que je peux agir sur mes croyances et que ça va conditionner ma vie et que ça va conditionner ma qualité de vie notamment et que ça va peut-être m'éviter d'être le dictateur de moi-même comme tu disais c'est toi qui le disais je te signe bien c'est dans ton livre le dictateur il disait aussi le bourreau de soi-même oh là là ça c'est vraiment j'imagine la scène mais parce qu'on est on est très fort pour être nos propres bourreaux ça c'est clair parce que il y a quelque chose un peu de la liberté qui nous échappe c'est à dire qu'en fait à la fois on n'est pas libre parce qu'on n'est pas libre de je sais pas tuer tout le monde par exemple tu vois ce que je veux dire évidemment enfin quoi que il y a des gens qui le font mais quand même on est libre justement de penser ce qu'on a envie de penser il y a comme une espèce de plafond de verre qui nous est apporté je ne sais pas par quoi au juste notre conditionnement notre éducation occidentale peut-être je ne sais pas mais il y a ce truc d'une espèce de plafond de verre tu sais qui à un moment donné et ça c'est ce que me disent beaucoup de gens comme toi d'ailleurs quand même parce que j'ai bien remarqué que nos discussions m'ont confirmé ça une fois de plus et bien après cette épreuve et même si cette épreuve elle est encore là et même s'il y a encore des angoisses tu es là aujourd'hui tu es venu de Bruxelles tu as fait une heure de route on est là en train d'enregistrer on s'est rencontré on a fait plein de visios ce sont des projets c'est hyper intéressant c'est la vie en fait c'est la vie qui prime et c'est ça en fait qui compte tu vois ce que je veux dire parce que donc tu essayes de remettre vraiment de la vie dans la vie donc dans ses angoisses dans quelqu'un qui est bloqué dans ses angoisses de mort de remettre des projets de remettre de la vie on parle de la mort aussi c'est important de parler de la mort il faut en parler il faut en parler parce qu'en fait si moi-même j'évite d'en parler ça va encore une fois mettre un tabou encore une fois comment je dirais tu sais laisser le truc un peu dans l'imaginaire et ça va l'amplifier encore une fois non non on parle ouvertement de la mort ça c'est clair donc tu demandes au patient de parler de la mort comment vous envisagez est-ce que vous avez peur de la mort oui bah oui à quel moment de la journée il y a un tel moment oui c'est ça donc tu nommes cette peur oui il faut en parler de façon la plus décomplexée possible parce que Socrate disait un autre truc aussi au sujet de la mort ça y est revient avec mon corps il disait la mort est un épouvantail c'est-à-dire qu'en fait dans notre société occidentale et peut-être que ça penche dans l'équation de tout ça on s'interdit beaucoup d'évoquer la mort tu vois c'est pour ça que j'étais bien contente de faire un podcast là-dessus parce que moi-même j'ai une vie avec des amis de la famille etc et il y a quelques amis qui ne m'invite plus à manger parce que parfois j'ai tendance des fois à mettre les pieds dans le plat et à avoir un peu tu sais genre j'aime bien l'humour noir aussi tu vois mais des fois je mets les pieds dans le plat et je me mets à parler d'un truc de la mort et en fait les gens me regardent un peu comme si c'était interdit d'en parler je crois que ça ça contribue beaucoup à cette peur parce qu'évidemment on a toujours beaucoup plus peur de ce qu'on ne voit pas encore une fois et de ce dont on ne parle pas tu vois c'est pour ça que dans les familles par exemple parfois quand il y a des secrets de famille très prononcés parce qu'en fait c'est toujours éviter toujours regarder du coin de l'œil ça n'est jamais affronté en fait quand tu en parles avec tes patients de la mort de la peur de la mort tu sens vraiment qu'il y a un poids qui oui oui parce qu'en fait je peux comprendre c'est ce que tu me disais aussi tout à l'heure je peux comprendre que parfois ils n'ont pas envie d'avoir ces discussions avec leurs proches oui voilà donc de nouveau l'intérêt en fait d'un psy pour parler de parce que justement s'il y a bien un espace on va pouvoir parler de ça avec quelqu'un ça va être avec un psy éventuellement ou même ça peut être avec quelqu'un d'autre parce que je sais que parfois les soignants en oncologie sont ouverts aussi à la discussion et puis les gens ne veulent pas forcément voir de psy mais ils vont quand même parler donc ils vont peut-être parler à l'infirmière par exemple et du coup moi mon boulot après ça va être d'aller discuter avec l'infirmière de ce qu'il s'est dit et puis éventuellement de l'orienter un petit peu si elle en a besoin parce que ça se trouve elle était mouru très bien toute seule ça peut vraiment plomber certaines personnes c'est terrible c'est surtout les quelques jours qui précèdent les journées de contrôle où on a vraiment l'impression qu'on est dans une loterie vie-mort en fait c'est ça c'est compliqué est-ce que l'hypnose aide fort pour cette peur de la mort ? moi je trouve que oui surtout d'ailleurs maintenant il y a beaucoup de choses de l'auto-hypnose tu sais on commence à entendre parler un peu de ça depuis tout à l'heure on en parle à demi-mot en fait parce que quand on parle le mantra se répéter c'est l'auto-hypnose c'est l'auto-hypnose dont on parle en fait il y en a qui appellent ça de la prière aussi parce que parfois il y a des gens qui eux vont aller par exemple dans une église et vont faire des prières et vont dire que ça leur fait du bien en fait il y a quelque chose de l'ordre tu sais l'hypnose on appelle ça aussi les états modifiés de conscience c'est-à-dire que notre cerveau a besoin de ne pas être tout le temps sur le même mode tout à l'heure on parlait du train on parlait d'un moteur on parlait de bon si tu fais tourner un truc tout le temps sur le même mode au bout d'un moment il se casse l'hypnose c'est déjà pour comprendre très simplement ce que c'est c'est déjà un processus naturel qui existe chez nous tous parce qu'il y a des gens qui ont peur de l'hypnose un peu aussi tu sais comme on peut avoir peur d'être psy tu vas faire des trucs que tu ne veux pas voilà l'hypnose c'est pas compliqué à comprendre c'est par exemple quand des fois tu te perds un peu dans tes rêveries après le repas du midi ça c'est l'hypnose ça veut dire que tu es dans un état modifié de conscience tu n'es pas le même que le matin après ton café quand tu prends la route pour aller bosser ou là tu es activé voilà l'hypnose c'est aussi quand tu regardes un film j'allais dire ouais tu regardes tu es complètement pris et tu pleures à la fin ou tu rigoles en fait tu n'es plus dans ton canapé tu es dans le film l'hypnose c'est ça c'est une façon d'organiser les voyages de l'esprit mais notre esprit voyage en permanence qu'on le veuille ou non par exemple si tu jardines tu es complètement tu peux être aussi dans un état modifié exactement là tu es dans un état tout particulier qui s'appelle le flow par exemple c'est intéressant le flow c'est F-L-O-W c'est quand tu es concentré sur une monotâche parce que c'est pas c'est la pleine conscience c'est un peu ça c'est un peu du mal ça ressemble un peu à ça c'est méditation hypnose mais en fait la pleine conscience si tu veux c'est comme on parlait tout à l'heure de peur sans objet qui était l'angoisse la pleine conscience c'est un peu une conscience sans objet c'est-à-dire que là tu pars dans ton imagination et puis c'est toi qui vas orchestrer les choses en rêvassant à ce que tu as décidé c'est très réducteur mais enfin c'est pour en parler brièvement le flow c'est autre chose le flow c'est vraiment quand tu es sur une tâche physique faire du jardin faire un coloriage faire du canevas faire de la musique faire une monotâche et là tu ne vas pas être dispersé c'est-à-dire que tu vas vraiment être dans le présent attentif à ce que tu fais satisfaisant toi aussi évidemment ça compte il faut quand même et là du coup tu vas être focus vraiment sur quelque chose et là tu as un état et là il y a un état particulier il y a encore une fois une sécrétion de sérotonine de cytosine tu vois c'est très harmonieux c'est très vertueux et donc ce flow ouais effectivement il y a parfois des étapes de la vie où tu as du mal à le trouver parce que des fois tu sais par exemple quand tu es en dépression ça arrive et bien tu n'as aucun élan par exemple ton jardin tu veux le laisser en friche parce que tu dis oh je n'ai pas le courage tu vois et des fois ça arrive que quand tu suis un traitement au bout d'un moment tu en as marre et puis tu te dis bon je n'ai pas le courage d'aller marcher tu vois par exemple si il y a des gens leur truc c'est la marche par exemple aller se balader en forêt ou la randonnée ou ce genre de choses et ils ne veulent plus le faire parce qu'ils avaient l'habitude de marcher 20 kilomètres et puis là maintenant ils ne se voient pas marcher 20 kilomètres mais en fait ce qui compte ce n'est pas la quantité encore une fois c'est la qualité c'est à dire qu'ils peuvent sortir moi je les invite à sortir de chez eux pour marcher même 200 mètres parce qu'en fait le plus gros sera fait c'est de les sortir du canapé qui compte tu vois ce que je veux dire et comme je leur dis souvent avec une petite métaphore facile à comprendre ce n'est pas les grands changements qui comptent c'est de toutes petites choses et les grandes choses sont faites de plein de toutes petites choses et en fait il vaut mieux si tu veux aller à Strasbourg partir à pied à 5 km heure vers Strasbourg qu'à 200 km heure vers Rennes tu vois c'est facile à comprendre il vaut mieux faire ça parce que si tu t'attends à la quantité de résultats tu seras forcément déçu ce qui compte ce n'est pas ça c'est la qualité de ce que tu vis Christian Bobin qui est un poète que j'adore aussi il disait l'aventure commence au bout du jardin ça veut tout dire tu vois garder ça en tête aussi la poésie aussi qui est la maîtresse de toutes les sciences tu sais je crois que c'est important parce que même si la vie peut être brutale avec nous quand même elle ne nous ménage pas en fait bon tant qu'on est en vie c'est bien qu'on n'est pas mort et que traverser tout ça peut-être qu'on le comprendra plus tard mais peut-être que ça a un sens à un moment donné c'est possible on ne comprend pas tout au moment où ça nous arrive je crois que ça fait un peu partie du jeu entre guillemets je crois je trouve que c'était quand même une belle conclusion quand même est-ce que tu as envie de dire encore quelque chose moi j'en ai assez dit non ? je ne t'ai pas saoulé un peu non ? pas du tout je sais même je crois que j'étais vraiment en état d'hypnose je ne sais même pas quelle heure il est je ne sais même pas depuis combien de temps il est 15h37 ça va encore écoute comme dans chaque podcast où est-ce qu'on peut te trouver ? bon c'est peut-être un peu d'un petit livre ceux qui auront écouté les deux premiers ceux qui ont commencé par le numéro 3 comme ça où est-ce qu'ils peuvent te trouver ? ils vont avoir l'impression que c'est un mantra aussi oui c'est ça en fait j'ai un site internet qui s'appelle lepsyquiparle.com et là on peut retrouver en fait tous mes projets en cours j'ai mes livres aussi que j'ai sortis je suis une idée le royaume intérieur et puis aussi tu sais il y a de n'être deux fois le titre était assez évocateur je ne l'ai pas choisi par hasard parce que ça peut sembler un peu osé mais j'aime bien des fois sortir du cadre comme je te disais et j'aime bien un peu la provoque et je trouve que c'est moi ce que j'ai observé souvent c'est ça donc j'avais envie de l'utiliser naître deux fois naître deux fois et essayer de transmettre pas mal de choses de ce qu'on s'est dit là au cours de ces podcasts qui j'espère pourront filer un coup de main aux gens qui peuvent être dans des situations parfois de désespoir ce qu'ils peuvent se comprendre dans ces situations ça c'est clair mais j'ai l'espoir à revendre j'avoue c'est peut-être pour ça que je fais ce métier d'ailleurs mais bien sûr est-ce que tu te définis comme un optimiste ? je crois oui mais comme tout bon optimiste qui se respecte j'ai mes moments de pessimisme comme je te disais tout à l'heure rien n'est absolu pour savoir ce que c'est que d'être optimiste il faut être allé voir du côté du pessimisme aussi pour savoir ce que c'est que la joie ça aussi c'est très pascalien pour savoir ce que c'est que la joie il faut bien avoir goûté à la tristesse tu vois parfois on idéalise un peu une vie parfaite où il n'y aurait jamais de moment d'ombre etc quelle horreur oui alors évidemment quelle horreur évidemment premièrement ça n'existe pas et puis deuxièmement en plus on se ferait bien chier donc effectivement c'est toujours c'est toujours en équilibre qu'on vit les choses qu'on expérimente les choses c'est parce que effectivement il y a des moments où je me plains beaucoup que je me dis il faut que j'en sorte maintenant parce que je me rends bien compte que la plainte ça m'attire au fond de quelque chose d'un processus et j'essaye de me donner un coup à moi-même pour me dire allez vas-y change de fréquence alors comment faire change un truc change quelque chose un petit truc voilà sorte ton canapé peut-être et puis va faire du jardin ou va marcher 200 mètres ou un tout petit truc souvent c'est un tout petit truc et moi j'ai envie de dire quand on n'arrive pas à changer ce petit truc un psy et ben voilà ça peut être l'impulsion je trouve que c'est une bonne petite clôture de ces trois podcasts bien sûr et donc le psy qui parle on peut te retrouver tu travailles en visio ouais et moi je trouve que ça fonctionne très bien oui c'est intéressant je le disais tout à l'heure qu'est-ce que c'est qu'un psy en 2023 ça peut être aussi quelqu'un qui a des gens en visio et puis des gens qui peuvent être à 6000 kilomètres tu vois c'est ça aussi ça permet et puis parfois c'est facile de ne pas se déplacer c'est très réel bien sûr enfin moi je trouve que ça fonctionne très bien surtout quand on est justement coincé au fond du désespoir dans son canapé c'est quand même moins compliqué de faire une visio quitte à peut-être un jour se voir en vrai pourquoi pas mais en tout cas la première impulsion elle est quand même plus simple alors j'ai envie de te poser une question aussi je t'ai pas posé dans les autres mais je prends l'exemple d'un patient à qui on propose un oncopsy à l'hôpital qu'est-ce que tu peux dire à un patient s'il n'accroche pas spécialement avec son oncopsy ou son psy qu'est-ce que tu donnes comme conseil bien s'écouter déjà là-dessus ça peut être aussi avec un médecin d'ailleurs tu vois donc ça peut être avec toutes sortes de rencontres parce qu'effectivement comme on disait tout à l'heure avant d'être une question de diplôme etc c'est d'abord une histoire de rencontre et la rencontre bizarrement il y a plein de choses qui interviennent dans une histoire de rencontre c'est un regard un sourire une intuition ou un truc qui fonctionne pas un truc qui fonctionne pas ça peut être oh il sent la transpiration ce psy tu vois par exemple ça peut être tout et n'importe quoi et en fait il faut savoir s'écouter il faut quand même essayer je trouve parce que parfois ça peut être une première impression et on peut se tromper mais on dit parfois que les premières impressions sont souvent les bonnes et j'ai remarqué que quand même ça arrive souvent alors on peut se tromper même dans la tromperie tu vois ce que je veux dire mais il y a quand même ce truc de il y a toutes ces informations qu'on reçoit en permanence les comportements non verbaux toutes ces choses qui nous parlent et celles qui nous parlent pas j'ai l'impression qu'en fait ça ça compte quand même vachement dans l'équation quand c'est le cas on n'est pas obligé de voir le psy de l'hôpital si on peut alors il y a des psys alors en France il y a des psys remboursés par la sécurité sociale qui travaillent dans les CMP aussi etc on peut en voir un à l'extérieur de l'hôpital on peut en voir un dans un cabinet on peut en voir un visio aussi pourquoi pas voilà on peut pourquoi pas le premier rendez-vous chez le psy ça peut être un rendez-vous qui n'est pas chez le psy peut-être qu'on a besoin d'une étape intermédiaire avant d'aller voir le psy ça peut être ce que je te disais tout à l'heure dans les soins de support ça peut être je sais pas moi un acupuncteur qui va être plutôt bon et qui va savoir écouter les gens exactement j'ai connu des kinés par exemple aussi qui étaient vraiment très bons qui étaient vachement psy sur les bords c'est clair et qui savaient écouter les gens et en fait quand les gens me parlaient de leur kiné je voyais bien qu'il se passait largement plus que quelque chose de simplement avec le corps tu vois il se passait aussi quelque chose avec l'esprit bien sûr un peu comme aussi tu sais les chiropracteurs ou les ostéopathes évidemment qu'on comprend bien que là il y a quelque chose du corps et de l'esprit et du lien entre les deux bien sûr voilà donc bon il ne faut pas se braquer tous les psy ne sont pas pareils il y en a des biens aussi comme on dit mais il faut tu vois peut-être pas rester sur une impression négative essayer avec quelqu'un d'autre si ça ne passe pas avec l'un peut-être que ça passera mais c'est bien de le dire pour les médecins aussi bien sûr il y a des fois quelqu'un qu'on sent un peu froid ça peut être quelqu'un qui se protège aussi d'ailleurs comme je le disais tout à l'heure les médecins ce n'est pas facile de faire ce genre de boulot non plus donc des fois ils vont être un peu maladroits ils vont voilà bon alors je ne demande pas aux patients de comprendre les médecins mais en tout cas il faut quand même garder ça dans un coin de son esprit et puis parfois si ça ne passe vraiment pas avec un médecin il n'est pas du tout interdit d'aller demander un autre avis médical de changer on ne doit pas subir ça non plus tu vois ce que je veux dire non 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 il y a déjà assez de choses à subir voilà c'est ça bon ben Giacomo merci pour tous ces podcasts merci à toi Delphine un, deux, trois podcasts enregistrés en une fois j'ai hâte de les publier et donc le psy qui parle j'adore ça je pense qu'on je ne le dirai jamais et vraiment merci à toi pour ton temps et pour tous ces précieux conseils et à bientôt Delphine merci je vous remercie de tout coeur de nous avoir écouté n'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes et puis si vous avez apprécié cet épisode ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note 5 étoiles comme à l'école et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux parce que c'est grâce à vos commentaires à vos étoiles vos partages que le podcast pourra aider plus de monde encore et c'est tout ce que je souhaite donner ou redonner espoir ce serait les coups tous ensemble partager nos joies nos peines et célébrer toutes nos petites victoires si vous aussi vous désirez partager votre histoire n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder tout est expliqué sur le site internet cancerjeger.blog et puis dernière petite chose Naître Princesse Devenir Guerrière a lancé sa nouvelle page sur Buy Me A Coffee une plateforme de soutien pour aider les créateurs de contenu les podcasteurs les artistes les magiciens les clowns et j'en passe à vivre de leur passion comme vous pouvez l'imaginer le podcast représente un énorme investissement en termes de temps de travail et de moyens un effort qui m'est évidemment rendu au centuple grâce à tous vos mots doux vos écoutes vos commentaires vos encouragements et j'en passe et pour tout cela merci du fond du coeur mon intention aujourd'hui est de pouvoir rendre le podcast pérenne et qu'il puisse s'auto-financer alors recevoir le soutien de mes auditeurs serait le plus beau des cadeaux un petit montant un euro deux euros cinq euros peut faire une énorme différence si vous désirez me soutenir toutes les infos sont dans la description de tous les podcasts et sur mon site internet et je tiens vraiment à dire que la gratuité de mon podcast est et restera ma grande priorité quoi qu'il arrive je veux qu'il puisse aider le plus grand nombre peu importe les moyens je vous embrasse tous très fort prenez bien soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine je vous remercie je vous remercie de vous